Le plan Lieux, qu'est-ce que c'est ? Le plan Lieux est un programme d'investissement doté de 30 millions d'euros qui s'adresse aux salles de spectacle et aux festivals et qui vise à les accompagner dans leur transition. Ce plan peut soutenir jusqu'à 60% du montant des investissements dans la limite de 500 000 euros par structure et le demandeur ne peut faire appel au CNM qu'une seule fois dans le cadre de ce programme exceptionnel. Sur quoi se base cette transition ? La notion de transition ici est présentée plus globalement comme une stratégie de transformation des lieux à long terme en prenant en compte plusieurs aspects l'environnement, le social et l'économique. Cette transition s'appuie donc sur 5 grandes thématiques pouvant être interconnectées. Elles ont été définies à la suite d'une analyse des enjeux du secteur et des divers événements qui ont impacté l'économie et l'usage des lieux de diffusion en France ces dernières années. En lien avec les accords de Paris et la hausse des prix de l'énergie, l'écologie, notamment la performance thermique et énergétique des bâtiments et la décarbonation, constituent une thématique de transformation. Suite à la crise sanitaire du Covid-19 et à la mise en œuvre du protocole alerte-attentat, de nouveaux besoins de l'ordre du sanitaire et de la sûreté se sont dessinés. De même, l'application du décret son demande au lieu de repenser la gestion sonore de leurs espaces afin d'en limiter les émergences. L'inclusion des personnes et la prise en compte des nouveaux usages liés au numérique font également partie des nouveaux enjeux pour le secteur. Enfin, l'accueil des parties prenantes sur le site en matière d'ergonomie au travail et d'amélioration d'accueil des publics fait partie des 5 thématiques de la transition des lieux. Toutes ces problématiques convergent donc pour définir la transition des lieux. Quelles étapes pour concrétiser cette transition ? Tout d'abord, il faut faire un état de la situation initiale du lieu et définir les problématiques. Une fois les problématiques identifiées, il faut réaliser un ou plusieurs diagnostics en lien avec celles-ci en étant accompagné par des experts afin d'avoir une vue d'ensemble des solutions et possibilités permettant d'y répondre. Le diagnostic global étant réalisé, il est désormais possible d'étudier les différentes solutions entre elles et définir ainsi un plan d'investissement sur mesure. Ce plan d'investissement permet de répondre de façon durable et sur le long terme aux problématiques identifiées. Il permet aussi d'objectiver et de mesurer les améliorations réalisées sur le lieu et pour ses usagers. Et le CNM dans tout ça ? Le CNM propose de vous accompagner tout au long de votre projet d'investissement à travers ce dispositif exceptionnel. Ce projet d'investissement doit s'appuyer sur des études ou diagnostics en lien avec les problématiques soulevées afin de les traiter en concordance les unes avec les autres. Pour ce faire, le CNM propose aux acteurs de les accompagner dès cette phase à travers le dispositif d'aide au diagnostic. Et qui peut bénéficier de ce programme ? Propriétaire comme exploitant, il est possible pour chacun d'entre eux de solliciter le CNM dans le cadre du même équipement à la condition que les rôles soient distinctement répartis entre les deux demandeurs. C'est-à-dire sans dédoublement de financement sur une même charge. Les deux prochaines vidéos feront l'objet d'un focus sur chacune des deux phases et sur les dispositifs de soutien proposés par le CNM. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à consulter le site du CNM pour plus d'informations sur le programme et contactez notre équipe pour nous faire part de votre projet. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada